C'est donc le temps de la période des questions. Le chef de l'opposition officielle de sa majesté royale. Merci et bonjour, M. le Président. Ma question s'adresse à la Première ministre le mois dernier. Ce gouvernement a déposé un document d'élection dans cette Assemblée faisant des promesses que le gouvernement n'a aucune intention de tenir. Et maintenant, nous en avons la preuve. Le gouvernement, dans le projet de loi 31 sur les mesures budgétaires, n'inclut absolument rien, rien, absolument rien, qui mettrait en place, mais qui lancerait même le début de ses promesses électorales. Rien pour lancer un programme de services de garderie, rien sur les services de soins à de longue durée, rien sur les services de santé mentale, rien sur les médicaments et les soins d'entraînement pour les aînés. Et la Première ministre écrivait des chèques et elle savait qu'ils ne seraient pas reçus. Et donc, M. le Président, est-ce que la Première ministre pourrait simplement admettre que son budget est plein des promesses électorales que vous n'avez absolument aucune intention de tenir? La Première ministre. M. le Président, c'est absolument faux. Nous nous engageons à mettre en place tout ce qui a été mentionné dans le budget. Les mesures budgétaires lancent ces projets et mènent la voie, ouvrent la voie pour mettre en place ces initiatives. Que ce soit les services de garde, plus d'appui pour les soins à domicile, l'investissement en hôpitaux, en santé mentale, tout ça sera mis en place en commençant avec les mesures budgétaires. De retour à la Première ministre, pas une seule de ces questions n'est traitée dans le projet de loi budgétaire dont nous débattrons cet après-midi. Mais la Première ministre n'a pas pu se retenir. Voici ce qu'elle a inclus pourtant dans ces mesures budgétaires. Les 2 milliards de dollars en impôts qu'elle a promis. L'annexe 32 et 33 permet au gouvernement de mettre en place 2 milliards de dollars en augmentation d'impôts sur 1,8 million d'Ontariens et leurs familles. Mais la Première ministre a été encore plus loin. Elle s'est créé un échappatoire pour pouvoir augmenter les impôts après l'examen, après l'élection et avant la fin de l'année. Tout ça, oui, ça s'est retrouvé dans les mesures budgétaires. C'est vrai. La Première ministre planifie augmenter les impôts après l'élection afin de nourrir sa dépendance aux dépenses. Est-ce que la Première ministre sera honnête envers les familles ontariennes et avouera qu'il y a un échappatoire pour avoir une augmentation d'impôts après les élections? La Première ministre, M. le Président, je comprends la raison pour laquelle le chef de l'opposition ne veut pas parler de ce qu'eux veulent faire. Parce que, premièrement, il n'y a aucun plan. Et deuxièmement, la seule chose que l'on sait, c'est que ce parti, sous Doug Ford, veut retirer 10 milliards de dollars d'investissement dans les services. M. le Président, nous nous engageons à construire sur la fondation que nous avons déjà établie ici dans cette province. Nous avons la maternelle à temps plein qui fonctionne. Des milliers d'enfants, ce matin, ont été à la maternelle. Et dans la même veine, nous livrerons la marchandise sur la garderie préscolaire. Il y a déjà des milliers de personnes qui reçoivent les médicaments gratuitement avec l'assurance Santé Plus. Les aînés feront maintenant partie de ce programme et nous allons construire sur les fondations que nous avons déjà établies. Complémentaire final. Merci, M. le Président. Encore une fois, aucune de ces promesses ne sont dans le projet de loi budgétaire. Mais il y a plus d'augmentation d'impôt, par contre, dans le projet de loi. Il permet au gouvernement d'augmenter les impôts aux PME. Ces augmentations sont similaires à celles du premier ministre Trudeau qui ont été présentées et établies en automne dernier. Les PME paieront donc 2400 $ de plus en impôts. Et donc, pour faire une récapitulation, il n'y a absolument qu'une de ces promesses qui se retrouvent dans le projet de loi budgétaire. Mais elle a exclu tout ce qui lui permettait d'augmenter les impôts dont nous vous avons parlé. Celles que la première ministre ne veut pas mentionner. Le gouvernement, on ne peut lui faire confiance. Pourquoi est-ce que la première ministre et son gouvernement croient que les votes sont à acheter en Ontario? Le ministre de la Finance. Le député de l'autre côté parle des mesures budgétaires qui sont devant nous aujourd'hui. Et il reconnaît qu'il faut mettre en place ces activités afin de faciliter le budget. Les dépenses sont établies et ce que nous ferons à l'avenir est très bien établi. Le député de l'autre côté, toutefois, n'a pas donné un iota de ce qu'il va faire, des compressions qu'ils feront auprès de la population de l'Ontario dans notre économie. Nous avons établi clairement ce que nous voulons faire et nous nous tournons vers l'avenir parce que nous devons penser à l'avenir. On ne peut pas regarder dans le passé, on ne peut pas tourner vers le passé, on ne peut pas simplement vivre dans le présent. On a des décisions à long terme qui auront de grandes conséquences sur les familles de la province. Et les partis de l'autre côté devraient le savoir. Intervention du président. Oui, on passe aux avertissements. C'est clair? Je vous ai dit que je vais écouter les premières questions. Et ce que vous m'indiquez, c'est que vous avez besoin de quelqu'un qui vous avertira. Et donc, c'est parti. Nouvelle question, chef de l'opposition. Merci encore une fois à la première ministre. Le projet de loi 31 du gouvernement est plein d'encore plus de surprises. À la page 307, la dernière page du budget, la dernière ligne, le gouvernement a mis en place un autre échappatoire en ce qui est qualifié pour l'argent du plafonnement et échanges. Évidemment, c'est dans le projet de loi, ça aussi. Oui, évidemment, ça, ça l'est. Ça permettra au gouvernement de fournir des fonds de plafonnement et échanges maintenant pour tout ce qui pourrait diminuer le gaz à effet de serre. Ça signifie qu'on peut utiliser cet argent pour payer à peu près n'importe quoi. Et donc, non seulement ça, mais aussi par le projet de loi, on réassignera 356 millions de dollars de 2015 dans ces dépenses qui étaient établies au plafonnement et échanges de la première ministre. Est-ce que ce n'est pas exactement la raison pour laquelle les familles ontariennes ne font pas confiance aux libéraux? La première ministre, soyons clairs, la réalité, intervention du président. Député Renfronie-Pissing-Pembroke, vous êtes averti, Leeds-Grenville, vous êtes averti, Lennox et Eddington, vous êtes averti aussi. Et j'en ai trois autres pour qui j'attends. La première ministre, merci beaucoup. On a établi un plan très clair pour la façon dont nous allons aller de l'avant. Ce ne sont pas toutes les parties de ce plan qui doivent se retrouver dans la loi. Le budget établit les domaines où nous allons faire des changements. Tous les revenus du plafonnement et échanges qui forcent les grands pollueurs à payer pour la pollution qu'ils causent, tout cet argent sera réinvesti dans des foyers, dans des maisons, afin d'aider les gens à rénover leurs maisons, pour innover. Et nous croyons que de diminuer la pollution et les émissions de gaz à effet de serre est une partie importante de notre travail. Ce n'est pas le cas de l'opposition. Complémentaire. À la première ministre, ce gouvernement a encore une autre surprise pour les entreprises ontariennes. C'est l'annexe 30 du projet de loi qui demande aux PME d'installer une caisse électronique, mais ne signale pas quelles entreprises seraient affectées. Ça donnera aux inspecteurs d'entrer dans les foyers, dans les maisons des gens, pour s'assurer que les PME qui se retrouvent dans les maisons des gens puissent aussi être inspectées. Pourquoi est-ce que la première ministre ne fait pas confiance aux propriétaires de PME? Pourquoi est-ce qu'elle continue à mener une guerre contre les PME? La première ministre, merci. Mais on consulte les PME exactement à ce sujet. Je demanderai aux députés de l'autre côté. Appuie-t-il l'investissement de plus d'un milliard de dollars en santé mentale? Appuie-t-il une approche afin que les jeunes puissent obtenir les services de soins de santé mentale dont ils ont besoin? Est-ce qu'il appuie d'investir des milliards de dollars dans les hôpitaux afin que les gens puissent être soignés plus rapidement? Est-ce qu'il appuie le fait que les femmes pourraient retourner au travail plus rapidement en ayant accès à plus de places en garderie? Oui, parce que s'il appuie tout ça, il voudrait peut-être parler à son chef parce que 10 milliards de dollars retirés des services fournis dans cette province ne permettra pas non seulement de ne pas appuyer ces services, mais il y aura aussi des compressions faites à l'emploi des infirmières, des enseignants et beaucoup d'autres. Député de Princello-Restings, vous avez averti. Complémentaire final. À la Première ministre, malheureusement, aucune des promesses faites par la Première ministre ne se retrouve dans le projet de loi. Il est clair que le budget du gouvernement et sa loi n'est là simplement que pour servir les intérêts des libéraux, n'ont pas ceux des familles et des entreprises. Beaucoup de promesses électorales, beaucoup de paroles, mais rien pour les mettre en place. Des ambitions, rien d'exploitation. La Première ministre a fait beaucoup de chèques dans son budget, mais elle savait qu'ils ne seraient pas acceptés. Il y a des échappatoires pour qu'on puisse augmenter les impôts, mais 2 milliards aux entreprises et aux familles, et une petite caisse noire de l'environnement. On essaie de tremper la province, la population de la province, juste avant l'élection. Et la fête, avec l'argent des contribuables, prendra fin maintenant. Et on dit à la population otarienne, on est là pour vous aider. La ministre de l'Agriculture, des Affaires rurales, vous êtes à partir. La ministre de l'Agriculture, vous savez quoi, M. le Président? J'ai rencontré une femme lorsque j'étais sur le pont à Pickering. Elle m'a dit, s'il vous plaît, s'il vous plaît, assurez-vous de mettre en place les soins de garde. N'est pas intéressé par les slogans, les analyses trompeuses d'un projet de loi, et les mesures budgétaires énoncent les éléments qui nécessitent une mesure législative. Il y a une différence entre les initiatives législatives et les politiques. Ce n'est pas avec des slogans qui ne vont pas aider les enfants ou les services de garde, ne vont pas aider les adolescents pour avoir des services en santé mentale ou les aînés à avoir des soins à domicile. Ces slogans ne feront rien. Nous voulons nous assurer qu'il y ait de l'appui en place. Ce à quoi s'attend la population, lui, ce qu'il va faire, c'est couper, 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 qu'ils n'aideront pas la population de la province. Voyez vous asseoir. Voyez vous asseoir. La question, chef du troisième parti. Ma question s'adresse à la première ministre. Nous méritons tous de pouvoir aller chez le dentiste, d'avoir des médicaments. La première ministre a un plan sans prescription, sans ordonnance et sans soins dentaires nécessaires. J'ai un plan pour assurer ces deux services à tous les ontariens. Qu'est-ce que la première ministre fera, elle? Merci, M. le Président. Vous savez quoi? Une fois de plus, j'ai dit à la chef du troisième parti, je ne suis pas en désaccord avec elle. Il faut davantage d'appui en soins dentaires et dans ce pays. Je crois que c'est important. La réalité est la suivante. Nous avons mis en place un soutien. Je sais qu'il faut faire davantage. Nous avons élargi la couverture avec l'assurance médicaments plus jusqu'à l'âge de 24 ans. Les aînés seront maintenant admissibles. Nous avons un nouveau programme de régime dentaire à la hauteur de 700 $, à la hauteur de 700 $ pour une famille de quatre. Je sais qu'il faut faire davantage à l'échelle nationale. Nous allons continuer à travailler avec les ministres de la Santé et les premiers ministres des provinces pour voir ce que le fédéral fera. Dans le même temps, nous allons de l'avant. Complémentaire, Debbie de London, elle est autonome. Elle n'a pas allé chez le dentiste depuis 10 ans. Elle m'a dit, et je cite, « Lorsque j'ai eu vraiment des problèmes, il y a un an et demi, j'ai dû y aller. Cela m'a coûté 2000 $. En vertu de la première ministre, elle devra payer 17-100 $ en cours. Et pour la première ministre, c'est un plan pour des soins. Elle a eu l'occasion de dire qu'elle se préoccupait des personnes comme Debbie. Pourquoi elle ne l'a pas fait, première ministre? Oui, je me préoccupe des personnes comme Debbie qui ont besoin d'un soutien. C'est un problème sérieux. Il y a des défis auxquels la population doit faire face. Les soins d'enterre sont un exemple. Voilà pourquoi on a un programme d'enterre en place. Je sais qu'il faut faire davantage à cet égard. Mais il y a d'autres personnes qui ont besoin d'appui. Il y a des familles qui veulent avoir du soutien pour leurs êtres chers, âgés. Nous devons nous assurer qu'il y ait davantage de soins à domicile pour ces personnes. Il y a des familles qui veulent du soutien pour un des membres qui a un problème de santé mentale. Nous avons ce soutien en place. Il y a des jeunes familles qui recherchent des espaces en garderie. Il n'y en a pas. On doit avoir des services à cet égard. Je comprends que la chef du troisième parti met l'accent sur cet enjeu comme moi. Il y a un ensemble d'enjeux auxquels il faut s'attaquer complémentaires finales après 15 ans. du gouvernement libéral au pouvoir. Maintenant, elle a dit qu'il s'occupe de la population. Ça fait 15 ans. Où est-ce qu'elle était il y a 15 ans? Il y a 14 ans. Amanda de London. Intervention du président. Redémarrer la pendule. Amanda a dit ceci, je cite, « Si les gens avaient 46 en soinant un cœur pour eux et leurs enfants, cela éliminerait un grand nombre de détresse. Cela changerait la donne. Le budget permet 300 $ de rabais pour couvrir les médicaments et 50 $ pour les soins dentaires. Et notre couverture ferait la différence pour commencer de nouvelles entreprises. Après 15 ans, la première minute a eu l'occasion de se préoccuper, de dire que oui, on se préoccupe de vous. Elle a raté l'occasion. Monsieur le président, j'apprécie la question de la partie d'en face. Je vais lui poser la question ceci. Pensez à ce qui a été fait au cours des dernières années. Nous avons travaillé, consacré des efforts à cet enjeu, comme avec le programme Bon Sourir. Ce n'est pas un nouvel enjeu pour nous. Nous y travaillons depuis des années. C'est bien que la chef du troisième parti se préoccupe, souhaite avoir des soins dentaires. Mais on l'a fait depuis que nous sommes au pouvoir. On a travaillé avec les dentistes pour travailler, élargir l'admissibilité à ce programme. Je suis en politique. Pourquoi? À cause du gâchis des conservateurs. Je suis là parce que le réseau de l'éducation, le réseau de la santé, la relation entre la province et les municipalités était dans une situation terrible. Je me préoccupais maintenant. À ce moment-là, je m'en préoccupe toujours. Intervention du président. Veuillez vous asseoir. Merci. Nouvelle question. Chef du troisième parti. Ma question s'adresse à la première ministre. Je peux vous dire, oui, j'ai porté attention, que les libéraux ont vendu à Drouane, que nous avons maintenant des soins de santé dans les corridors, qu'il y a eu un scandale des centrales au gaz, et que quelqu'un maintenant ira quatre mois en prison pour avoir effacé. Voilà ce que je vois. La première ministre a un enjeu. Je vais lui poser la question toute franche. Est-ce qu'elle reconnaît qu'elle a finalement amené la médecine de corridor en Ontario? Voici ce que je reconnais. Chaque année, depuis que je suis première ministre, auparavant, nous avons augmenté le budget en santé. On a augmenté le budget hospitalier dans les soins à domicile. La réalité est que le réseau de la santé en Ontario est en transformation, est en évolution importante. La démographie change. On a entendu dans la tribu à M. Van Horn les enjeux concernant la démographie en évolution. Et maintenant, nous devons y faire face. La réalité est la suivante. Et il y a davantage de personnes qui souhaitent recevoir des soins à la maison. C'est là où ils souhaitent, à Bidioka, pour les années, nous avons augmenté le financement en soins à domicile. On reconnaît qu'il faut augmenter ce financement à cet égard. Et nous devons reconnaître également qu'il faut investir davantage dans les hôpitaux. Et nous avons investi dans les soins de santé. La première ministre ne s'est jamais attaquée en Chambre, que l'Ontario et les hôpitaux sont sursaturés, que nous sommes dans un réseau de santé dans les corridors. Est-ce que la première ministre refuse de l'admettre que nous avons des soins de santé dans les corridors? Nous avons investi 500 millions de dollars dans le budget des hôpitaux l'année dernière, 820 millions cette année. Je pense que c'est une reconnaissance qu'il y a un défi auquel les hôpitaux doivent faire face pour avoir des soins de santé plus rapides dans les hôpitaux. Ce n'est pas un enjeu simple, mais la réalité est qu'il y a des gens qui sont dans des lits chroniques, qui doivent être ailleurs, ainsi qu'avec cet argent investi dans les hôpitaux, ont créé ces autres places, ont créé la transition pour avoir un continuum de soins de santé pour les soins de santé là où ils en ont besoin. Je sais que la chef du troisième parti ne veut pas reconnaître qu'il y a un enjeu complexe à cet égard, mais les gens doivent avoir différents soins à différents moments de leur vie. Nous devons nous assurer qu'ils aient les bons soins au bon moment et au bon endroit. Intervention du président, veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir. Complémentaire final. On aurait cru qu'après 45 minutes, qu'ils auraient compris la complexité, qu'ils auraient résolu le problème au lieu de le remplir. Et voilà ce que le gouvernement libéral l'a fait. Le budget des hôpitaux a été coupé, ce qui les laisse dans une crise où les gens sont traités dans les corridors au jour le jour dans la province. C'est inacceptable. Et c'est en raison du comportement de cette première ministre et des coupes qu'elle souhaite faire dans la mesure du possible. Et c'est cynique. Et avant une élection, tout à coup, elle parle d'avoir du financement pour les hôpitaux. Voilà pourquoi les gens sont cyniques concernant les motifs de ce gouvernement, de cette première ministre. Parfois, il faut admettre qu'il y a un problème avant de le régler. Il y a une situation dans les hôpitaux. En tant que première ministre, je vais résoudre le problème. Pourquoi est-ce qu'elle ne s'est pas préoccupée auparavant? Pourquoi a-t-elle laissé la situation perdurer? Intervention du président? Veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir. Merci. Première ministre, vous savez quoi? Il faut se poser la question. Pourquoi est-ce que la première ministre de la province souhaiterait créer une crise dans le réseau de la santé? Pourquoi? Pourquoi est-ce que je voudrais le faire? J'essaie. Intervention du président. Je voudrais rappeler à certains députés qu'ils sont déjà avertis. Si vous l'avez oublié, parce que vous savez quoi, après, vous allez être nommés. Et ceux qui n'ont pas encore été avertis seront peut-être avertis. ancien ministre de l'Éducation qui a dit qu'il fallait créer une crise, ce n'est pas ce que je crois. Pourquoi est-ce que je sois en politique? Parce que je pense... Intervention du président. Député d'Essex, chef du Troisième parti, vous êtes avertis. La présidente du Conseil du Trésor, vous êtes avertis. Et si vous dites autre chose, vous allez être nommés. Le gouvernement existe pour faire les choses pour lesquelles la personne ne peut pas faire pour elle-même. Voilà ce que nous avons fait à leur place. J'ai travaillé avec mes collègues le secteur de la santé pour faire tout à mon pouvoir, pour s'assurer de dispenser les soins nécessaires. C'est la responsabilité de la première ministre de l'Ontario. Et j'assume cette responsabilité très, très au sérieux. Intervention du président. Intervention du président. Merci. Nouvelle question. Député de Renfrew-Kent Middlesex, ma question s'adresse à la première ministre. Le 1er mars, grâce à ce gouvernement libéral, les taxes sur une caisse de bière ont augmenté. Il y a une autre augmentation de 26 % d'augmentation pour le moment. En même temps, les libéraux au fédéral ont ajouté une taxe accise qui augmentera chaque année après ces nouvelles taxes. Les buveurs de bière paieront davantage. Au bout du compte, 47 % du coût de la bière sont versés au gouvernement. 47 %, je le répète. Pourquoi les consommateurs paieraient davantage pour le gaspillage du gouvernement? ministre des Finances. Dans le budget 2018, il n'y a eu aucune augmentation de la taxe. Il y a eu un indice d'indexation sur la taxe sur la bière qui entre en vigueur chaque année, le 1er mars. et en 2015, le prix de la bière va augmenter de 3 cents le litre en 2015, 16, 17 et 18. Cela correspond à 1 cent par bouteille. Cette augmentation se produit chaque année en novembre et la dernière augmentation aura lieu le 1er octobre en 2018. Et le prix moyen d'une caisse de bière est inférieur à celui canadien. De retour à la première ministre, alors que le gouvernement rend la situation plus difficile et augmente le prix de la bière et augmente également les crédits aux grandes brasseries. Il a augmenté un crédit de 1,8 million à une brasserie de Toronto. Et ce sont les contribuables qui doivent payer un prix à la consommation puis ils reviennent pour financer le bien-être social aux entreprises. C'est suffisant pour encourager les gens à boire. Pourquoi est-ce qu'elle donne des crédits à un secteur avec une politique qui augmente les coûts? Ministre des Financiers. M. le Président, nous avons déposé nous avons davantage de bière et de produits spiritueux dans les secours de la LCBO. Nous allons diminuer la taxe pour avoir davantage de succès et investir dans les entreprises. pour nous et pour moi ce n'est pas du bien-être social aux entreprises pour aider ces entreprises, ces petites PME à prendre de la croissance et à investir et d'avoir davantage de possibilités. Voilà ce qu'on a fait pour créer davantage d'emplois et je suis heureux d'été que les microbrasseries et les PME de l'Ontario font davantage fond mieux que toutes autres brasseries en Amérique du Nord. On aide les PME, on aide les microbrasseries et on n'augmente pas leurs taxes. Nouvelle question? Député de Windsor-Ouest, ma question s'adresse à la Première ministre. Depuis 2016, mon personnel travaille avec une femme qui s'appelle Julie qui a un problème de cancer. Ouro-Buccal. Elle a subi des procédures et Julie doit se faire opérer pour une dentition temporaire. Elle ne peut que consommer du liquide. Elle arrive peine à parler. C'est un enjeu important qui a un impact sur sa qualité de vie. Mais cette procédure n'est pas couverte par le régime d'assurance maladie du gouvernement et la ministre de la Santé n'offre aucune solution. Précise pour Julie. Qu'est-ce que la première ministre dira à Julie est-ce que vous avez été un échec pour Julie, ministre de la Santé et des soins de longue durée? Merci. L'accord décrit par la députée d'en face qu'il faut faire davantage. Je suis la ministre de la Santé et des soins de longue durée. Je voudrais en savoir davantage. Moi, je veux présenter des mesures concrètes. Je dirais à la députée dans ce cas-ci de venir me voir avec de l'information détaillée sur le cas. Je vais m'y pencher pour qu'on ait le consentement. Avec le consentement de la patiente et de sa côté de la chambre, on se préoccupe de la santé orobucale. C'est essentiel pour la santé et j'ai hâte d'en entendre davantage à cet égard. Merci, M. le Président. Mon personnel a travaillé avec le ministère de la Santé depuis 2016 et j'ai transmis le dossier au ministre de la Santé en mai 2017. Peut-être que si vous n'avez pas de l'information, veuillez trouver le dossier et elle n'aura que 400 $ de couverture en matière de médicaments et de soins dentaires. Après avoir payé d'avance, Julie a déjà de la difficulté à payer ses médicaments. Il n'y a aucune façon que Julie sera en mesure d'avoir les dentiers dont elle a besoin et après demander un remboursement. Le gouvernement a eu 15 ans pour créer un plan, un programme de soins dentaires. Le gouvernement ne l'a pas fait. Il a laissé des personnes comme sur comme Julie sur le carré. Pourquoi le gouvernement pense-t-il que c'est acceptable de choisir entre les médicaments et les soins dentaires nécessaires? La ministre. Monsieur le Président, la réalité, c'est que les familles ne seront plus obligées de payer les coûts des soins buccodentaires. Nous le faisons de manière historique et donc 700 dollars par an par famille en soins buccodentaires couverts. Je comprends que les MPD veulent mal interpréter notre investissement en disant que nous ne donnons que 50 dollars par enfant. Mais ce n'est pas vrai. C'est un montant fixe pour une famille de 4 personnes de 700 dollars qui fera toute une différence dans la vie des ontariens et qui couvrira 4 examens pour des familles à revenu moyen et il y aura suffisamment d'argent pour payer aussi les nettoyages. Donc les enfants comprendront la valeur de la santé buccodentaire et à l'avenir ils auront la confiance de la santé buccodentaire. Nouvelle question le député de la Tobago Nord. Cette question s'adresse au ministre des services à l'enfance et à la jeunesse Monsieur Michael Cotto. Le racisme et la discrimination contre n'importe quel groupe en Ontario n'est pas acceptable. Ceci s'applique aux candidats qui veulent devenir députés et donc les autocollants ne suffisent pas. Je remercie le ministre d'avoir assisté à une activité à Itoboco portant sur les efforts visant à contrer la violence reliée aux armes à feu. Il y a une année nous avons déposé notre plan d'action pour les jeunes noirs qui comprend un investissement de 47 millions de dollars et ce qui se concentre sur le bien-être et le succès des jeunes noirs. Le plan comprend de la collaboration entre plusieurs entités. Ma question est la suivante. Monsieur le ministre, pourriez-vous nous donner une mise à jour relativement à ce plan? Le ministre des services à l'enfance et à la jeunesse est responsable des efforts contre le racisme. Je remercie le député de Itoboco Nord de son militantisme. Je suis élu depuis 6,5 ans et je travaille très souvent avec lui. Je le remercie de faire partie du forum canado-sahualien. Merci de votre travail. Je suis très fier du travail de mon ministère entourant la mise en place du plan d'action des jeunes noirs. Ce sont des fonctionnaires qui ont mis en place ce plan. Après une année, nous avons plus de 70 organismes qui reçoivent un financement du gouvernement pour travailler avec les jeunes noirs à l'échelle de la province. Cinquante de ces organismes n'ont jamais eu de rapport avec le gouvernement provincial. Ces programmes mettent l'accent sur le mentorat, sur la formation supérieure et l'habilitation des communautés. Je vais parler bientôt des détails de ces programmes. Merci. Complémentaire. Merci, monsieur le ministre, de votre réponse, de votre engagement concernant cette question sérieuse des efforts contre le racisme. C'est mieux que de tout simplement parler des slogans en mettant en évidence nos soins. Nous ne prévoyons aucune compression. Il y a 50 programmes en place et j'apprécie leur collaboration avec les conseils scolaires, les sociétés d'aide à l'enfance et avec les services correctionnels. Ces programmes ont tout un effet ressenti sur le terrain à Etobico, au Grand Toronto, à Ottawa et à Windsor. À Etobico, les programmes informatiques ont été tout à fait bien accueillis par les jeunes. Ce sont des investissements ciblés qui augmentent un accès au soutien approprié au niveau culturel et qui permettent aux familles de s'attaquer à leurs problèmes. Monsieur le ministre, pourriez-vous parler des manières par lesquelles ces programmes permettront aux jeunes noirs de réaliser leur plein potentiel en Ontario? Nous avons lancé une initiative de mentorat qui finance 25 programmes à l'échelle de la province. Ces programmes ont été élaborés par des organismes locaux. Nous avons financé cinq initiatives de stages. Nous avons pour objectif de permettre aux jeunes de commencer leur carrière et d'augmenter la représentation des noirs dans les secteurs les plus payants de notre province, c'est-à-dire le secteur informatique et des médias numériques. Nous savons que les familles et les états naturels jouent un rôle très important quant au soutien des jeunes. C'est pour ça que nous finançons des programmes qui soutiennent les parents noirs, y compris une appli qui offre davantage de soins aux jeunes parents et des jeunes peurs auront également accès à des programmes de mentorat et à une formation pour mieux élever leurs enfants. Nouvelle question le député de Sturman-Dandas de Lengarry-Sud. Merci, Monsieur le Président. Au ministre des Services gouvernementaux, d'abord, je remercie la ministre de son dévouement. Ah, c'est comme étant. Et donc, merci à la suite du 7 juin. La ministre, plutôt le ministère des services au consommateur, surveille l'association des normes techniques. Ce matin, Radio-Canada nous a indiqué que cette entité n'a pas colligé des renseignements concernant certaines inspections en matière de sécurité. Ceci met en évidence le fait que cette entité a l'impression qu'elle est au-delà de la redevabilité. Cette entité, qu'est-ce qu'elle cache? d'abord, je remercie le député de ses propos. Merci beaucoup. Et merci de la question. Moi, j'ai aussi vu l'article. L'association s'occupe de l'application des normes dans plusieurs secteurs, que ce soit concernant les carburants, les appareils des ascenseurs et d'autres articles. Et l'association s'est assez souvent le premier intervenant en cas d'inspection concernant la sécurité publique. Et par rapport au dossier résidentiel, l'association m'a indiqué qu'ils ont amélioré leur processus de conservation de documents et donc toutes les inspections résidentielles comprennent maintenant des renseignements plus détaillés. Complémentaire, encore une fois, à la ministre, lorsque le juge Cunningham a discuté du problème chez Terry Hahn, bien connu par les consommateurs depuis longtemps, la ministre nous a dit que l'entité ne suivait plus les règles du gouvernement. mais l'association n'est pas différente. Le gouvernement n'a pas favorisé la transparence au sein de cette entité. Elle était censée être une entité autonome. Donc, des informations qui auraient dû être rendues publiques n'existent pas selon l'association. Mais, à la suite de l'appel du ministère, tout d'un coup, les informations ont été rendues publiques. le ministère fera-t-il en sorte qu'il y ait de la redébabilité au sein de cette association? La ministre, merci de la question. En tant que porte-parole dans la matière, le député sait que cette entité est une autorité administrative et donc des questions techniques leur devraient être posées. l'association des normes techniques est allée au-delà de ses responsabilités en répondant aux préoccupations des consommateurs. Avec tout le respect que je lui dois, je dois poser la question suivante aux députés. Le gouvernement conservateur a l'intention de faire des compressions et donc, quel en sera l'effet pour les services aux consommateurs? Y aura-t-il moins d'inspections? Y aura-t-il moins d'applications? Est-ce que les autorités auront moins de pouvoir les autorités qui se concentrent sur le bien-être des ontariens? Et est-ce qu'il y aura des changements au rôle des services ontariens? Nouvelle question, la députée de Nickelbelt. Monsieur le Président, ma question est pour la première ministre. En 2009, l'Ontario était aux prises avec la grippe H1F1 et le gouvernement décide d'envoyer un pamphlet en anglais seulement, pas un mot de français. Le premier ministre du Temps fait ses excuses officielles et promet de changer les choses. Mais voici qu'aujourd'hui, le commissaire aux services en français nous dit « Metrolinx continue de faire des campagnes de publicitaires en anglais seulement. La Régie des alcools de l'Ontario fait la même chose, sauf qu'il renvoie les francophones vers un site Web. Le Centre des sciences de l'Ontario et la Société des lotteries de l'Ontario disent qu'ils n'ont pas à se conformer ou qu'ils ne désirent pas se conformer à la loi sur les services en français. Est-ce que la première ministre est satisfaite de son travail envers les services en français? Car nous, nous ne le sommes pas. Merci. Le premier ministre. beaucoup pour cette question. Nous savons, nous connaissons que nous avons beaucoup de travail à faire. Nous travaillons avec le commissaire pour améliorer ces situations. Mais je dois, je veux assurer le membre, le député, que nous avons une bonne relation avec la francophonie. et nous savons que nous devons travailler à assurer que les services en français sont accessibles dans toute la province. Merci. Après 15 ans de gouvernement libéral, monsieur le président, la situation est devenue très problématique. On a d'un côté un manque de respect du gouvernement libéral envers les services en français, la loi sur les services en français et ses propres directives envers la publicité. Cela prive les francophones des renseignements et des informations avec les conséquences qui s'y rattachent. Et cela met en péril les médias francophones de l'Ontario qui jouent un si grand rôle dans la préservation de notre identité linguistique et culturelle. Pourquoi est-ce que le gouvernement libéral ne prend pas ses responsabilités face aux francophones au sérieux et pourquoi il continue de nous laisser tomber? Le ministère des Affaires francophones. Le ministre des Affaires francophones. La question, j'aimerais remercier le commissaire qui a aujourd'hui déposé certaines recommandations au rapport spécial. Écoutez, au gouvernement, on prend ses recommandations très au sérieux. Chaque ministère suit une directive de communication très spécifique. Tous les communiqués de presse sont envoyés dans les deux langues officielles. Est-ce qu'il y a encore du travail à faire? Et je pense que la réflexion se fait par rapport à nos agences gouvernementales qui, elles, sont responsables de leur publicité. C'est quelque chose qu'on a soulevé justement, M. le Président, lors de la conférence ministérielle des ministres de la francophonie l'an dernier au niveau fédéral et provincial et territorial. C'est quelque chose qu'on doit s'attarder à travailler plus fort. Et je suis d'accord avec la Première ministre que notre engagement pour la francophonie est très fort et très sérieux. On regarde dans les dernières années tout ce qu'on a fait. et encore une fois, je veux remercier le commissaire. Merci beaucoup. Merci. M. Clunston. Nouvelle question. La députée de Scarborough Asian Court. Cette question s'adresse à la ministre des Services sociaux. J'étais très heureuse de voir que le budget de 2018 comprend un investissement additionnel pour soutenir les Antériennes ayant des déficiences développementales. J'ai consulté plusieurs combattants dans ma circonscription de Scarborough Asian Court et j'ai entendu parler du fait qu'ils aiment bien que nous leur offrons ce soutien. La semaine dernière, j'étais avec le député de Trinity Spadine à une activité organisée par le resto végétarien le plus important du monde, Sarah Hanna-Vahana. Et le PDG, Denise Sukumar, soutient les élèves autistes et soutient également le Centre pour les personnes autistes sud-asiatiques. au ministre. Pourrait-il nous parler des efforts de son ministère visant à soutenir les familles aux prises avec les déficiences développementales? Le ministre des Services à l'Enfance et à la Jeunesse, je remercie la députée de sa question et de son militantisme au nom des personnes aux prises avec les déficiences développementales. Je voudrais remercier l'ancienne ministre qui est maintenant ministre de la Santé de son travail. Merci beaucoup. Au cours de la dernière décennie, notre gouvernement a effectué une transformation de ce secteur. Depuis 2003, nous avons augmenté le budget annuel d'1,3 milliard de dollars pour promettre à davantage de personnes d'accéder aux services nécessaires. Nous avons réalisé des progrès mais cependant il y a encore du travail à faire. C'est pour ça que dans le budget de cette année, nous investissons 1,8 milliard de dollars de plus au cours des trois prochaines années pour soutenir les adultes aux prises avec ses déficiences. C'est l'investissement le plus important dans ces services dans l'histoire du Canada, dans l'histoire de l'entérêt plus tôt. Donc, les adultes admissibles auront 5 000 dollars pour un financement direct dans le cadre du programme Passport. Complémentaire, merci au ministre de sa réponse. Je suis heureuse de faire partie d'un gouvernement qui s'engage à améliorer le secteur des services développementaux. L'élargissement du programme Passport fera toute une différence dans la vie des adultes aux prises avec ces troubles, notamment les jeunes qui font la transition vers les services aux adultes. Les élèves de ma circonscription de l'école secondaire de ce William O'Hulsker apprécieront l'élargissement du programme Passport. L'investissement fera en sorte qu'il y ait des améliorations au programme. Le gouvernement a aussi fait en sorte que les enfants âgés de plus de 18 ans auront toujours accès à ces services. L'investissement ne va pas tout simplement élargir le programme Passport. Au ministre, pourrait-il nous parler de cet investissement et des effets de cet investissement important ? Le ministre, merci à la députée. Ce plan soutiendra 800 personnes itinérantes et leur permettra d'avoir des hébergements permanents tout en leur offrant les soutiens nécessaires. Les états naturels auront accès aux services et il y aura davantage de places résidentielles. les agences nous ont fait part de leurs préoccupations et c'est pour ça que nous investissons 300 millions de dollars dans ces entités à l'échelle de la province. Notre gouvernement s'engage à investir dans cette province dans les services développementaux et je voudrais rappeler à la Chambre que les partis d'en face n'ont rien dit sur leur plan de soutenir ces personnes de l'Ontario. Nouvelle question. Le chef de l'opposition. Merci, monsieur le président. À la première ministre. Les contribuables de l'Ontario ont attendu sept ans pour avoir des réponses à leurs questions entourant le gaspillage d'1,1 milliard de dollars pour sauver des sièges libéraux. Aujourd'hui, le réseau juridique de l'Ontario a suivi ces règles mais aucune peine ne récupérera le milliard de dollars gaspillés. Le scandale des centrales au gaz est terminé et le chef du personnel libéral a eu une peine de quatre ans en prison. La première ministre condamnera-t-elle ici et maintenant les actions du gouvernement libéral? Le procureur général. Merci, Monsieur le Président. Le député est au courant du fait que c'est un dossier devant les tribunaux. Il serait donc inapproprié d'en parler en Chambre. Je voudrais préciser que cette première ministre et ce gouvernement se sont engagés à prévoir de la transparence et de la redevabilité quant aux dossiers gouvernementaux. En fait, la première ministre, au début de son mandat, nous a demandé de faire les changements nécessaires pour soutenir la transparence et la redevabilité. Nous avons donc mis en place des règles obligatoires en matière de conservation de documents. Nous avons déposé la loi sur la redevabilité qui interdit la suppression de documents. Il y a de nouvelles règles concernant le personnel des tiers et nous avons prévu d'autres règles pour avoir de la transparence en Ontario. Complémentaire à la première ministre, au cours des 15 dernières années, on voit une tendance de comportement troublant de la part du gouvernement libéral qui a fait autant dans son pouvoir pour miner notre inspection. Et cette première ministre avait l'intention de mettre fin à cette enquête à la suite à l'élection de 2014. Donc, le gouvernement veut nous déterner l'attention et ces efforts viennent des paliers les plus élevés du gouvernement libéral. Selon le juge, le chef du personnel libéral s'est mêlé du processus démocratique. Il a dit que son comportement était à l'encontre des valeurs démocratiques. Monsieur le Président, pourquoi les libéraux ont-ils accordé une priorité à leurs propres intérêts et à leurs initiés plutôt qu'aux intérêts des honnés travailleurs de la province? Veuillez vous asseoir. de la situation, je ne demanderai pas qu'il retire ses commentaires, mais ses mots étaient très près d'être des mots des commentaires qui n'étaient pas parlementaires. Procureur général, monsieur le Président, je veux être très clair. Nous prenons nos obligations très au sérieux. La première ministre et le gouvernement sont engagés à être ouverts, redevables et transparents. La première ministre et le gouvernement se sont engagés à ouvrir le gouvernement et on l'a fait à des niveaux inédits. Le rapport, le commissaire a dit, nous a loué tous nos efforts en ce qui concerne la divulgation de l'information. Nous avons mis en œuvre des programmes et des formations. Nous avons des gens qui sont responsables de la conservation des documents et nous avons aussi mis en œuvre une loi sur la redevabilité qui empêcherait l'annulation de documents ou de supprimer des documents. Nous continuons de travailler avec le commissaire à l'éthique pour nous assurer que toutes ces règles robustes sont mises en œuvre de manière continue. C'est une obligation qu'on a prise envers les Ontariens et nous prenons cette obligation très au sérieux. Nouvelle question. députée Al-Ghoma-Manitoulin, ma question est à la première ministre. 33 écoles de Sudbury, ce qui comprend ceux dans ma circonscription, ont des niveaux de plomb au-delà des normes et que les tests ont démontré que le niveau de plomb a doublé les dernières années. Quand est-ce que le gouvernement va s'assurer que nos jeunes aient de l'eau potable qui est propre? Ministre de l'Environnement et du Changement climatique, merci, M. le Président. Merci de la question. C'est une question qui est très importante. Vous savez, le ministre de l'Environnement et du Changement climatique prend très au sérieux la protection de l'eau potable. Je l'ai dit à plusieurs différentes reprises et je m'y tiens. Nous travaillons avec le gouvernement fédéral pour mettre en œuvre de nouvelles normes telles que 5 par milliard. Et nous avons des normes très restreintes et très contraignantes pour nous assurer que l'eau potable est propre. Et nous avons le cadre réglementaire le plus exigeant de toute l'Amérique du Nord. Donc, on exige déjà que les écoles publiques et privées et des services de garde aient des examens annuels pour le plomb. Et nous avons été encore plus loin cette année. Nous nous assurons que toute l'eau potable qui est fournie dans les écoles publiques, privées et les services de garde est propre. Et complémentaire, ça peut nuire la santé de nos enfants. Je sais que le député de Nicol Belt a été contacté par plusieurs parents au sujet de leurs préoccupations et moi, j'en reçois aussi dans ma circonscription qui me demandent des questions qui sont préoccupées au niveau de la santé de leurs enfants. Le ministre de l'Éducation devrait agir immédiatement pour assurer que les écoles sont sécuritaires et sains pour les enfants. Revenons aux éléments de base de l'éducation. Est-ce que le gouvernement est prêt à offrir de l'aide immédiate pour ces 33 écoles et de se concentrer sur les vraies priorités et les besoins d'un système d'éducation dans les écoles que nos enfants méritent d'avoir? Le ministre de l'Éducation. Merci, M. le Président. Je voudrais remercier le député d'Enfasse de sa question très importante. Et absolument, tous les enfants dans les centres de services de garde et dans les écoles de l'Ontario doivent boire de l'eau qui est propre et qui est sécuritaire. et je dois vous dire que je suis confiante que nos normes sont les plus exigeantes en Amérique du Nord. On a des mesures en œuvre pour mettre en œuvre s'il y a des problèmes avec la qualité de l'eau. Nous avons un plan à long terme pour prendre en compte certains incidents. Je sais que le ministre de l'Environnement et du Changement climatique travaille avec le gouvernement fédéral, mais on exige plus d'examens à des normes plus élevées pour nous assurer que tous les écoles et les services de garde qu'on fasse le test annuel et nous sommes la seule province à le faire. Lorsqu'il y a des problèmes, il y a des actions correctives avec l'école, avec la supervision de l'hygiéniste médical en chef et nous leur demandons de communiquer avec nous ces résultats. Nouvelle question. Député de Guelph. Merci, M. le Président. Ma question est au ministre des Transports. Vous savez, Guelph est un endroit extraordinaire où vivre, élever ses enfants et poursuivre l'éducation postsecondaire. C'est une collectivité que je suis très fier de représenter pendant tant d'années. Comme vous le savez, le gouvernement a déposé le budget de 2018 qui a continué avec nos investissements dans les soins et des occasions qu'on offre aux Ontariens. Ce qui est essentiel pour créer des occasions aux Ontariens, c'est d'assurer qu'il y a un transport en commun qui est fiable et des choix de transport qui sont fiables pour que vous puissiez aller au milieu de travail ou de vous assurer que vos enfants puissent aller étudier. Donc, en tant que représentant de Guelph, ma plus grande priorité est d'assurer que les trains légers soient disponibles dans le sud-ouest de l'Ontario. Est-ce que les ministres pourraient nous donner plus d'informations à savoir comment le budget de 2018 va s'assurer que les trains légers dans le sud-ouest de la province sera disponibles? Merci. Je voudrais remercier la députée de Guelph de sa question et de tout son travail pour sa collectivité. Nous savons que les trains rapides vont apporter une augmentation dans l'économie dans le sud-ouest de l'Ontario, vont apporter plus d'emplois et réduire les émissions de gaz à effet de serre. C'est pour cette raison qu'à la suite d'une analyse de rentabilité positive, nous continuons d'aller de l'avant. Précisément, nous, avec l'aménagement et d'octroyer en contrat pour le mandat pour le corridor entre London et Kitchener. Et nous savons que nous ne devons pas attendre, nous devons continuer de progresser. C'est pour cette raison que le budget de 2018 comprend 11 milliards de dollars supplémentaires pour bâtir un train rapide. Ça va être utilisé pour la première étape du projet et ensuite, la deuxième étape va prolonger le corridor jusqu'à Windsor. C'est un moment très enthousiasmant pour le transport dans cette province. Complémentaire, merci, M. le Président, merci, Mme la ministre. C'est un investissement extraordinaire, 11 milliards de dollars. Très, très bonne nouvelle. Avec un arrêt à Guelph, je sais que les gens dans ma collectivité sont très enthousiastes envers cette annonce de la ministre et de la Première ministre qu'ils ont fait vendredi dernier. Nous savons que notre gouvernement appuie et très rapide parce que nous apportons les investissements nécessaires pour mettre en œuvre ce projet transformateur. Ce sont ce type d'investissement qui font en sorte que ce soit plus attrayant de vivre dans ma collectivité telle que Guelph et d'aller travailler à Toronto ou à Kitchener ou on pourrait vivre à Toronto et venir travailler à Guelph. On peut voyager dans les directions. Est-ce que la ministre des Transports pourrait nous donner plus d'informations à savoir comment notre gouvernement est engagé à faire évoluer le transport rapide et comment cela s'inscrit dans notre projet à long terme pour le transport dans la province? Ministre, merci. Je voudrais remercier la députée de Guelph de sa question et aussi pour son soutien. Notre annonce de vendredi dernier fut très enthousiasmante et cela s'inscrit dans tous les projets que nous effectuons dans le sud-ouest de l'Ontario, ce qui comprend un service go dans les deux directions de Kitchener-Waterloo et qu'on a annoncé vendredi dernier. On continue d'appuyer des projets tels que celui à Waterloo. Comme la première ministre a dit, le meilleur temps de construire était il y a 30 ans et le deuxième meilleur temps est maintenant. C'est pour cette raison qu'on le fait maintenant de manière dynamique et tandis que les autres pensent qu'on peut sabrer la voie jusqu'à la prospérité. Nous, on croit qu'on doit investir et c'est pour cette raison qu'on fournit des choix de transport que les gens méritent d'avoir en Ontario. Député d'Etobeco-Norfolk, c'est le comté où il y a le plus grand nombre d'agriculteurs, 5 000 entre autres. Apparemment, le code du bâtiment entraîne beaucoup de casse-tête dans les régions rurales de l'Ontario. Les fermes et les maisons des fermes qui permettaient d'avoir de grandes familles ou d'avoir des travailleurs, par contre, le conseil municipal nous dit que le code du bâtiment ne permet pas d'avoir quatre gens qui n'ont pas de lien de parenté de vivre dans un seul bâtiment. Ministre, est-ce que vous allez exenter les gens qui ont des gens qui vivent sous un même toit qui n'ont pas de lien de parenté en vertu du code du bâtiment? Au ministre, merci au député de la question, alors que M. Wilson me sourit. Je n'ai pas de réponse, mais ce que je peux vous dire, on a eu une consultation robuste sur le code du bâtiment. Ce code va entrer en vigueur dans un ou deux ans. J'ai fait le tour de 400 pages et je suis allé cas par cas et je peux vous dire avec cette consultation sur le code du bâtiment, on vient de la compléter et cet enjeu n'a pas été soulevé. J'avais 400 différentes suggestions au sujet des changements qu'on pouvait apporter au code du bâtiment. Certains faisaient écho à ce qui se produisait au niveau national, mais on n'a pas entendu ces enjeux au niveau national, donc je suis prêt à prendre toute autre question de la part du député ou de ses préoccupations et d'y répondre à l'avenir. Député de Bruce-Gray Owen Sound, rappel au règlement, merci. Je voudrais présenter Bob Kelly de Markdale et Mme Colleen Christie de Oakville, ministre de l'Éducation. Je voudrais présenter Sam Smith-Chuck, un bon ami et un ancien collègue et son père aussi. Bienvenue à Côte-du-Parc. M. le procureur général, je voudrais que ce soit inscrit au dossier que le gouvernement, en ce qui concerne les règles et les règlements dans cette Chambre, on est prêt à répondre aux questions du député ou de l'opposition, mais on a été déçu de voir que le député qui a demandé d'avoir une autre réponse à sa question lors du débat de fin de séance n'y était pas. Ce n'était pas un rappel au règlement. Nous avons un vote différé sur la motion d'attribution sur le projet de loi 3, loi portant sur la transparence salariale. Veuillez appeler les députés. Ce sera une sonnerie de cinq minutes. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501